Génération Oise aujourd'hui, Génération Oise demain et Génération Oise la vie. Voilà ce que je vous présente. Le Gabonais n'aime pas ce pays. Le premier ennemi de ce pays, c'est un Gabonais. Ce sont les Gabonais. Nous avons vécu dans un pays où l'ancien président ne voulait pas travailler. Aux yeux de tous. Mais malgré que Ali Bongo Ndimba ne voulait pas travailler, il y avait quand même des Gabonais qui l'a clamé. Le 30 août, nous avons renversé Ali Bongo Ndimba. C'est le CTRI qui a pour le pouvoir. Et le CTRI commence à se mettre au travail. Voilà comment les ennemis sautent de l'ombre pour venir saboter le travail du CTRI. Voilà. Ce que vous voyez ici... Approche, monsieur le caméraman. Présentez-vous ici. Ils vont voir. Avancez. Ce que vous voyez là, ce sont les gens qui sont venus couper avec les tables. Et en même temps... Avance en haut là. Vous voyez ici, ça a été toujours coupé avec des câbles. C'est du sabotage. Ça c'est les ennemis du CTRI qui sont dans l'ombre. J'interpelle ici le CTRI et le service de renseignement et le B2 à mener des enquêtes profondes pour retrouver les personnes qui sabotent ces parts-là. Parce que ces lampadaires-là permettent à la population d'être en sécurité. Parce que l'endroit où je me trouve ici, à l'échangeur de la la la, quand c'est la nuit, s'il y avait passé les lampadaires, c'est les ténèbres. On braque les gens si facilement. On tue les gens si facilement. Alors, pourquoi saboter une bonne action ? Pourquoi saboter un bien de toute une nation ? C'est pas du tout normal et c'est pas gentil. Comme je le répète encore, changement de mentalité, obligation. Obligatoire ! Il faut qu'on arrive à changer la mentalité du peuple gabonais. Ça c'est le comportement-là. Souvent les coupables, ils vont les prendre présents. Pour que de rien avant, ça va servir de leçon. En bon entendeur, salut ces générations oise. Nous sommes aussi à la la la. Merci. Mon frère attend, il faut tout. C'est pas facile.